bismillah marahim ikhwani akhawati marahbalikoum fredvidio les mikhil alohan diro tasheikh l'intihan al watani al muahhad al feno tsmantash li uloum al muhandis li atsani abakalori aloum ariyadiyya donc voilà le système qui a été proposé en 2018 c'est une machine à découpage âgé d'eau à quoi sert cette machine là elle sert à faire le découpage de la matière ou bien faire des opérations sur une pièce donc vous voyez ici la pièce est fixée dans le système et ce système va faire des trous sur cette machine sur cette pièce là en utilisant le jet donc on sait déjà pour faire une opération de perçage on utilise un forêt mais ici on utilise la force de jet donc non on va expliquer le fonctionnement du système voilà comment il est le système donc ici on a une image réelle du système à gauche et à droite on a un dessin explicatif du système et au dessus ici on a le nom de chaque élément du système donc par exemple 1 c'est l'arrivée de l'eau à très haute tension à très haute pression 2 on l'appelle la buse c'est un stentouillot à très faible diamètre c'est 0,1 mm 3 c'est le jet d'eau sous été qui va faire le découpage de la matière et 4 c'est la pièce à découpé maintenant on va présenter la machine de découpage d'eau cette machine là est composée de trois unités la première unité c'est l'unité de déplacement la deuxième unité c'est l'unité hydraulique et la troisième unité c'est l'unité de commande donc tout d'abord on va commencer par expliquer et présenter l'unité de déplacement l'unité de déplacement est composée de trois systèmes SLX, SLY et SLZ donc SLX permet de déplacer le chariot X suivant l'axe X par l'intermédiaire du système V-cyclo AB les systèmes V-cyclo AB ce sont des systèmes qui convertissent le mouvement de rotation du moteur au mouvement de translation du chariot X et V-cyclo AB sont entraînés par deux moteurs identiques accoraux continuent MX-1 et MX-2 MX-1 sert à faire déplacer le chariot suivant le premier sens et MX-2 sert à déplacer le chariot dans l'autre sens, dans le sens 2 après le système SLY permet de déplacer le chariot Y suivant l'axe Y par l'intermédiaire du poli-corroi cronté donc le poli-corroi c'est un système qui va transmettre le mouvement de rotation du moteur accoraux continu au chariot Y après on a le système SLZ, il permet de déplacer le chariot Z ce chariot Z porte la buse suivant l'axe Z suivant l'axe Z ça veut dire remonter et descendre dans la buse par l'intermédiaire aussi d'un V-cyclo AB elles sont actionnées ou bien entraînées par un moteur accoraux continu on l'appelle MZ après on a l'unité hydraulique il est constitué d'un groupe moteur pompe hydraulique donc moteur ça veut dire moteur pompe hydraulique composé d'une pompe haute pression PHP et cette pompe PHP va être entraînée par un moteur électrique asynchrone triphasé on l'appelle M1 donc moteur triphasé trois phases commandé par un variateur de vitesse donc ce variateur de vitesse il permet de varier la vitesse du moteur asynchrone après on a un VRA on l'appelle à 1 donc à double étage un étage de l'huile et un étage d'eau on l'appelle aussi intensifieur son rôle c'est mettre l'eau sur très haute pression très haute pression à partir de la pression de l'huile donc la pression de l'huile va être transmise à l'eau par l'intermédiaire de ce vérin A1 et un accumulateur qui permet de stocker l'eau stocker l'eau pour assurer la continuité de jus d'eau à tout instant on doit avoir un jet d'eau et finalement une canalisation à haute résistance qui conduit l'eau vers la fuse à haute résistance pour résister à la force de l'eau après on a l'unité de commande cette unité de commande est composée d'une carte d'acquisition et de traitement elle sert à quoi ? elle sert à acquérir les informations qui provient des capteurs et de l'opérateur et de le traiter et une interface une carte d'interface cette carte d'interface permet de connecter l'ordinateur à la machine et un pipette de dialogue avec l'opérateur donc l'opérateur a besoin de dialoguer avec le système pour lui fournir des commandes et savoir l'état du système donc on utilise un pipette de dialogue maintenant on va présenter la fonction principale du système la fonction principale du système FP c'est découper la matière ou bien un matériau on doit le découper donc cette fonction principale elle est partagée en fonctions techniques FT1, FT2, FT3 et FT4 FT ça veut dire fonction technique donc pour réaliser la fonction principale on a besoin de 3 fonctions techniques donc la première fonction technique c'est assurer la fixation du matériau à l'époque donc pour réaliser une opération sur un matériau on doit d'abord le fixer donc on utilise un système mécanique de bridage bridage ça veut dire la fixation la deuxième fonction technique c'est générer le jet d'eau donc pour générer le jet d'eau on utilise une unité hydraulique l'unité hydraulique on a déjà parlé c'est un moteur-pompe un moteur, une pompe entraînée par un moteur la troisième fonction technique c'est donner le mouvement à la buse donc la buse qui va générer le jet d'eau doit être déplacée suivant l'axe X suivant l'axe Y et suivant l'axe Z donc pour le mouvement suivant l'axe X système SNX suivant l'axe Y système SLY suivant l'axe Z système SLZ la dernière fonction technique gérer la découpe donc ça veut dire quand et où on va faire la découpe donc cette fonction technique on va la partager en ce fonction technique FT4.1, FT4.2 et FT4.3 4 ça veut dire la fonction technique 4 donc tout d'abord on doit dialoguer avec l'opérateur le système doit dialoguer avec l'opérateur ça veut dire recevoir les consignes de l'opérateur on utilise un pipitre un pipitre de commande la deuxième fonction technique c'est communiquer avec un ordinateur donc on a besoin d'une interface une interface avec l'ordinateur on l'appelle carte d'interface et la troisième fonction technique c'est acquérir et traiter les données donc pour acquérir et traiter les données on utilise une carte d'acquisition et de traitement acquérir les informations qui viennent des capteurs et de l'opérateur et de les traiter pour générer les ordres nécessaires au système pour faire la découpe de l'opérateur et de l'opérateur et de l'opérateur de l'opérateur